Je suis Manon Pérignon, je suis en première année de thèse à l'Institut Agro-Rennes-Angers au sein de l'UMR STLO et ma thèse porte sur l'optimisation de la performance industrielle par une approche en statistique dans le cadre de la chaire recherche de performance pour une usine responsable. Bonjour, je suis Alexis Leray, je suis doctorant en deuxième année au laboratoire SMART Structures, marchés agricoles, ressources et territoires. Je suis donc en économie mais aussi en aménagement sur un sujet qui touche la ville, c'est-à-dire le sujet du potentiel des espaces délaissés urbains et leur potentiel notamment pour la transition socio-environnementale des villes au travers d'approches collaboration. Je m'appelle Julien Thierry, je suis actuellement en troisième année de thèse CIFRE au sein de l'Institut Agro-Rennes-Angers, je travaille au sein de l'unité EFOR qui est basée sur le campus d'Angers et dans le cadre de ma thèse CIFRE, je suis employé par la ville de Paris, plus particulièrement par la direction des espaces verts et de l'environnement et donc je travaille sur les bénéfices climatiques des arbres d'alignement en ville, particulièrement pendant les périodes de sécheresse et de canicule. Bonjour, je suis Dégalé Fabien, doctorant en troisième année en génétique, génomique et bioinformatique. Je travaille au sein de l'UMR PEGAS qui est partagé entre l'INRAE et l'Institut Agro. Mon sujet de thèse porte sur la régulation de l'expression des gènes, notamment les gènes de type ARN non-doncodant chez la poule et les phénotypes liés aux lipides. Je suis diplômée d'une école d'ingénieur en agroalimentaire et spécialisée en sciences et transformation laitière. Moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur agronome avec une spécialisation en biologie moléculaire et cellulaire. J'ai été formé à l'Institut Abo, j'ai fait paysage et notamment j'ai été diplômé sur la spécialité du GST, donc projet de paysage site et territoire. En fait, je suis issu d'une école d'ingénieur qui est plutôt orientée sur les sciences physiques, donc j'avais pas du tout de compétences en végétal, en agronomie initialement. Et j'avais pas spécialement envie de faire de thèse quand j'ai terminé mon école d'ingénieur, donc en fait j'ai commencé à travailler. Mon envie de réaliser et de poursuivre en thèse m'est venue après un stage de M1, dans un laboratoire de recherche et l'idée de répondre à une problématique par mes propres moyens et de chercher toujours plus loin dans mes réflexions me plaisait. Suite à mon stage de Master 2 qui était en recherche, j'ai pu découvrir un peu ce qu'était ce monde-là et j'ai eu envie de continuer dans cette lancée. Ensuite, il y a aussi le point qui est qu'il y a une partie d'enseignement qui est assez intéressante dans le cadre de la thèse, si on veut, par l'intermédiaire des vacations. J'ai fait un stage de fin d'études à la ville de Nantes et c'est un petit peu ce stage qui m'a encouragé à faire mon doctorat. Je me suis dit pourquoi pas continuer en thèse pour déjà commencer à donner des cours pendant ma thèse et voir si cette poursuite de ce métier me plaisait. C'est un stage sur lequel il m'a été confié l'émission de diagnostic et d'esquisse sur un site en marge de la ville de Nantes et justement ce type de site en marge de la ville m'a beaucoup intéressé et il me manquait un peu cette approche avec les habitants, les citoyens, le dialogue. Et c'est pour ça que finalement j'étais intéressé d'aller plus loin et d'avoir une certaine expertise dessus. Quand j'ai cherché à changer de travail, j'ai cherché un certain nombre d'offres d'emploi et en fait la thèse est redevenue une option. Et elle m'a semblé intéressante pour plusieurs raisons, notamment pour sortir un petit peu du rythme effréné que j'avais en bureau d'études. Et donc là la thèse, ça m'avait, enfin ça a donné l'impression un peu de pouvoir vraiment se consacrer à un projet pendant une longue durée, donc pendant trois ans, de pouvoir vraiment le fouiller en profondeur et de passer plutôt d'une logique quantitatif à une logique plutôt de qualitatif. Comme je l'ai dit, j'ai fait un Master 2 en recherche et du coup au fil des mois que j'ai passé dans le laboratoire, par mon encadrant, j'ai appris qu'il y avait possibilité de continuer en thèse selon les financements qui auraient été disponibles. Ce projet de thèse est tombé un petit peu comme un appel à candidature normale pour un poste. J'ai été retenu pour l'oral, alors là c'est là où ça diffère un petit peu des autres types d'appels à candidature pour un poste. C'est-à-dire que là l'oral il faut le préparer et notamment va préparer un déprogramma avec des pistes en termes de recherche et donc expliquer comment on va nous s'y prendre pour répondre à un petit peu ce sujet ou comment on problématiserait le sujet. Et donc cet oral je l'ai fait en octobre et j'ai eu une réponse très très vite après. Donc on a, en fonction des financements qui ont ensuite été obtenus, on a réfléchi au sujet puisqu'on l'a un peu aménagé pour l'orienter vers une direction qui m'intéressait. Je me suis aussi posé la question de l'entente au niveau du laboratoire qui était vraiment un point important pour moi et il y avait une bonne entente donc j'ai voulu continuer dans ce point-là. Après mon stage de M1, j'ai fait part de ma motivation pour poursuivre en thèse à mes professeurs référents de la spécialisation en leur indiquant que je voulais quand même approfondir mes notions en technologie laitière mais aussi tester d'aller dans le domaine statistique puisque c'est un domaine qui m'intéressait tout autant. Et par chance, la chaire qui alliait l'Institut Agro-Rennes-Angers et une entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage de L3 proposer une thèse qui alliait technologie laitière et sciences des données. Pour ma part, je vis à Angers donc je passe en fait l'essentiel de mon temps à Angers donc en fait au sein du laboratoire effort qui m'accueille pour la partie académique. Ma thèse étant financée par la fondation Institut Agro et donc par la chaire, je ne dépends pas directement de l'entreprise pour laquelle je travaille. Je fais ponctuellement l'aller-retour à Paris pour aller notamment pour aller voir en fait mes collègues de la direction des espaces verts et de l'environnement et pour des réunions souvent de travail avec eux. Mais en fait le gros de mes besoins en termes de manipulation, d'expérimentation était basé à Angers donc c'est pour ça que j'ai été sollicité beaucoup à Angers donc c'est pour ça que je passe l'essentiel de mon temps au laboratoire. Je suis basée principalement à Rennes donc à l'UMR STLO. Mais étant donné que je travaille sur une usine de fromage, il m'arrive de temps en temps d'aller directement à l'usine pour discuter avec les experts et surtout confronter mes recherches, mes réflexions et mes résultats avec les experts et avec l'usine. Je travaille donc principalement sur une usine produisant du fromage et surtout sur ces données. Donc déjà la première chose à faire dans mon travail c'est de récolter ces données, comprendre le procédé, comprendre la nature de toutes les données et surtout nettoyer cette base pour pouvoir l'analyser correctement. Moi en première année c'était beaucoup de lectures, d'articles notamment. Là maintenant, arrivé en deuxième année, je suis davantage les mains dans le cambouis et sur le terrain puisque je mène des entretiens semi-dirigés auprès d'acteurs de l'aménagement à Nantes. Je suis à la fois entre Nantes et Angers à mener des entretiens d'un côté et les retranscrire de l'autre ce qui est une activité relativement chronophage. L'idée de ma thèse c'est de réaliser une méthode qui permet d'optimiser la performance globale de l'usine. Et donc cette optimisation passe par plusieurs objectifs, que ce soit d'un objectif environnemental, économique ou qualité. Et l'idée c'est de regrouper tous ces objectifs pour trouver un compromis entre ces trois objectifs. Alors les activités elles peuvent être multiples et elles se mettent aussi en fonction des petits imprévus de la journée. Mais si on doit dresser un peu une feuille de route, globalement je passe beaucoup de temps à faire les mails que ce soit pour la partie administrative de la thèse et des différents projets, mais également pour les projets en eux-mêmes, pour le côté scientifique. Je passe aussi beaucoup de temps à coder puisque je suis en thèse en bioinformatique, donc gestion de données, codes sous différents langages de programmation, faire avancer ma recherche, mon projet tout simplement. L'expertise dans son sujet déjà et bien entendu tout ce qui va être la capacité en tant que diplômé en ingénierie et doctorant, enfin docteur bientôt, un jour, à faire dialoguer à la fois l'opérationnel et l'académique, la théorie, la pratique et pouvoir avoir une légitimité à s'imposer, non pas en tant que simple solutionnaire de problèmes. C'est déjà de construire et mener à bien un projet de A à Z pendant trois ans. Et pourquoi de A à Z ? Puisque une thèse c'est déjà répondre à une problématique grâce à nos recherches, mais aussi suivre et respecter un budget, valoriser son travail au travers de conférences, d'articles, ou de congrès, échanger, communiquer et surtout rencontrer de nouvelles personnes. Mais on prend le temps de poser une démarche scientifique rigoureuse, c'est à dire vraiment d'aller de la biblio et de ce qu'on sait de l'état de la connaissance jusqu'à la production de nouvelles connaissances avec toutes les étapes intermédiaires. On se rend bien compte en fait que c'est capital pour produire de la connaissance bonne entre guillemets. C'est aussi super intéressant sur le plan intellectuel parce qu'on est amené à découvrir tout un tas de choses. Et avoir ce temps-là ça permet aussi de développer je trouve une vraie curiosité. C'est apprendre à être rigoureux envers soi-même, curieux et surtout à vouloir donner le meilleur pendant ces trois ans pour que la thèse soit à notre image. Professionnellement je trouve que ça permet quand même d'apporter pas mal d'autonomie. Puisqu'en fait dans la thèse, même si on est encadré bien sûr, on est quand même obligé d'être force d'initiative, force de proposition. On est obligé de prendre des décisions seul. Pour ma part en thèse cifre, ça m'a aussi permis de découvrir deux milieux différents. Donc à la fois le milieu de la recherche avec le côté laboratoire et le milieu des collectivités avec mon employeur la ville de Paris. Je pense que ça peut nous ouvrir aussi des portes sur des jobs plus tard. Avec une expérience à part, des connaissances particulières, un sujet qui est d'actualité dans mon cas. Apprendre beaucoup de nous-mêmes mais aussi des autres puisque on a beau travailler seul dans son bureau, finalement en fait on est toujours entouré et surtout jamais seul. que ce soit nos collègues de labo, nos directeurs, nos amis. En fait tout au long de la thèse, si j'ai une question, un doute, un problème, je sais que je pourrais tout le temps toquer à une porte. C'est quand même super enrichissant en termes de rencontres parce qu'on est amené à côtoyer des personnes du monde de la recherche qui ont souvent des choses hyper intéressantes à raconter et leurs projets sont souvent hyper chouettes et intéressants. L'apprentissage en tant que tel, je m'attendais à vraiment me spécialiser vraiment dans un domaine, dans une thématique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, j'ai ouvert plein de portes qui m'ont intéressé et donc je me suis spécialisé dans un domaine mais j'ai aussi élargi beaucoup mon champ de vision, les questions que je me posais et aussi mes compétences vraiment spécifiques. Aux congrès internationaux auxquels j'ai eu la chance de participer, qui sont vraiment des moments assez incroyables, je trouve, puisqu'on rencontre beaucoup de gens qui sont souvent passionnés par leur domaine, qui sont aussi très curieux. C'était super chouette, en fait, de voir des gens venir assister, par exemple, à ma présentation et être très curieux et poser beaucoup de questions et vraiment s'intéresser. Donc vraiment des moments chouettes et ça peut arriver, moi ça m'est arrivé par exemple, que ça tombe dans un moment où il y a un petit coup de mou, où il y a besoin de remettre un peu de dynamique et c'est vrai que le congrès, hop, on rencontre plein de gens, on a ces discussions très intéressantes, ça remotive beaucoup. Le poids de l'inscription disciplinaire quand on fait un doctorat. Puisque moi je suis dans une thèse inter, pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec une croisée de disciplines, notamment l'économie, j'en parlais, et l'aménagement. Et quand on se retrouve avec un bagage d'ingénieurs, plaisagistes, concepteurs, à faire de l'économie, c'est un apprentissage. On subit un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais ça reste quelque chose, je trouve, de très formateur. Et finalement, c'est pas insurmontable. Ce qui m'a surpris aussi, c'est un peu l'indépendance. C'est-à-dire qu'on est souvent, dans le cadre de l'école d'ingénieurs, amené à faire des projets, à être très bien encadré par différents professeurs, maîtres de conférences, etc. Et là, parfois, on est un peu face à nous-mêmes, face à notre projet, on doit prendre des décisions, alors qu'ils ne vont peut-être pas changer la face du monde, mais qui sont pour nous importantes, donc qui nous bousculent un peu peut-être, qui sont un peu inattendus pour nous. Il y a aussi le relationnel, que je trouve qui est assez marquant, alors pas surprenant, pas vraiment surprenant, mais assez marquant, notamment avec la multiplication des intermédiaires administratifs et autres qui peuvent parfois nous perdre, je pense qu'au début de la thèse en tout cas. Les hauts et les bas de la thèse. Alors, je savais que ça n'allait pas être un long fleuve tranquille, mais je ne m'attendais pas à être autant excité à certains moments et autant proche de vouloir m'arrêter à d'autres moments. Donc vraiment, cet ascenseur, c'était un point assez surprenant pour moi. Je pense que la plus grosse difficulté va être la gestion du stress pendant ces trois ans. Ce qui était marquant dans ma thèse, c'était justement cette idée d'inscription disciplinaire en économie, puisque je ne suis pas économiste de base, moi j'ai fait paysage, et très clairement, je comprends mieux les doctorants en géographie que les doctorants en économie. Et donc ça a été vraiment un apprentissage, une difficulté de devoir s'adapter un petit peu, et puis de se former sur le tas à l'économie, aux logiques de la discipline, puisqu'on peut se représenter la science comme un bloc, mais finalement chaque discipline a ses propres méthodes et ses propres logiques. Au niveau de l'emploi du temps, malgré le fait que j'ai mon agenda avec les différentes réunions, mes rétro-planning, etc., face aux imprévus qui se présentent dans les journées de travail, ou les choses qui se rajoutent. Les différentes visions entre le monde industriel et le monde scientifique et la recherche en général, puisque c'est souvent des visions assez différentes, et donc il faut apprendre à travailler ensemble et à comprendre les différentes visions et trouver un compromis entre ces deux visions. Il y a l'isolement en tant que tel, mais alors l'isolement je dirais au quotidien, c'est-à-dire qu'au sein de notre équipe, alors selon la taille de l'équipe, on peut avoir plus ou moins de doctorants, donc déjà ça peut être un facteur limitant. Il peut y avoir des attentes un petit peu différentes des deux côtés, notamment dans la collectivité, on va me demander peut-être des fois d'aller aussi profondément toujours dans les réflexions, mais d'avoir quelque chose de plus efficace aussi, et de quelque chose qui est vraiment parlant et qui peut être communiqué assez facilement avec le grand public. Alors que du côté académique, donc du côté du laboratoire, là pour le coup on va avoir besoin d'aller vraiment dans le détail sur tout un tas de sujets, et des fois en fait il faut réussir à faire converger un petit peu les objectifs de ces deux structures-là. J'ai principalement mon agenda, qui me sert vraiment à voir les journées qui m'attendent et qui permettent aussi d'organiser mon travail, puisque l'organisation c'est quand même un point clé de la thèse si on veut avancer correctement et efficacement. C'est déjà mes directeurs de thèse, puisqu'ils sont toujours là pour m'écouter, m'orienter et surtout me faire poser les bonnes questions tout au long de la thèse. Et aussi les réseaux on va dire scientifiques, qui me permettent de tenir à jour des publications, des avancées scientifiques. L'avantage d'être attaché à un labo de recherche, c'est qu'on peut discuter avec énormément de gens et surtout des personnes qui sont dans des domaines différents, qui essayent de comprendre le sujet, qui nous orientent vers d'autres questions qui peuvent nous aider pour la suite. Les autres doctorants c'est aussi important, déjà parce que c'est toujours agréable d'avoir des gens au quotidien qui comprennent un petit peu ce qu'on vit. Quand c'est des anciens ou quand c'est des doctorants qui sont un peu plus avancés que nous, ils ont toujours plein de conseils. Le social c'est aussi un point important, on n'avance pas très vite tout seul, et puis il faut la motivation pour continuer. Déjà se poser la question c'est un bon premier pas. Fonce, j'étais la première à dire il y a deux ans que je ne ferai jamais de thèse, et finalement je me retrouve embarquée dans cette aventure et je suis très contente. C'est une expérience, ça reste quelque chose d'extrêmement enrichissant, d'extrêmement formateur. Ne pas se lancer dans une thèse pour faire une thèse, c'est-à-dire que le sujet il faut quand même le définir pour ses centres d'intérêt, on va rester trois ans dessus, même s'il est amené à évoluer. Si finalement vous sentez que vous n'êtes pas prêt à le faire dès la fin de vos études, en fait on peut attendre, on peut commencer par travailler, faire autre chose et après se lancer dans une thèse. Ça permet aussi je trouve de s'ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres choses, d'avoir un certain recul qui est assez intéressant pour commencer la thèse ensuite. Foisissez votre thèse en fonction du sujet, c'est quelque chose que vous allez faire pendant trois ans, quelque chose que vous allez faire peut-être plus tard toute votre vie, en tout cas vous serez l'expert de ce sujet-là, donc prenez quelque chose qui vous met des étoiles dans les yeux et puis allez-y si vous sentez une attaque. Dans le travail que j'ai eu qui a précédé la thèse, j'ai appris des méthodes de réflexion, des méthodes de travail qui m'ont permis je pense d'aborder la thèse de façon assez, peut-être plus efficace et de façon peut-être plus pragmatique dès le début. Ne pas hésiter à solliciter les doctorantes et les doctorants qui sont actuellement en thèse pour leur poser des questions et vraiment essayer de voir comment, enfin qu'est-ce que c'est leur quotidien, parce que je pense que c'est vraiment comme ça en fait qu'on peut se faire la meilleure représentation de ce que c'est une thèse. Choisissez bien la structure d'accueil, c'est-à-dire qu'il faut une bonne entente dans le laboratoire où vous êtes, le sujet il faut que vous l'aimiez mais va avoir tendance à évoluer, l'équipe vous allez y passer trois ans et si vous sentez que vous n'avez pas votre place dès le début, ça va être compliqué pendant trois ans. Si tu es curieux, que tu es intéressé par le monde de la recherche, que tu veux développer ton esprit critique, alors lance-toi. Pas avoir peur, trois ans ça fait peur quand on se dit qu'on va être bloqués un peu pendant trois ans sans le même sujet, projet, mais au final ça passe vite. La thèse c'est avant tout une première expérience professionnelle et quand on veut on peut le faire. Donc on sait maintenant comment on peut faire. Et après, on sait maintenant fer Sous-titrage FR ?